France Bleu ! Bonsoir ! Alors on vous découvre ce soir dans la nouvelle scène France Bleu avec la sortie ou plutôt la réédition future de votre premier album qui s'appelle L'écho des vertiges mais ça fait 10 ans déjà que vous vivez de votre musique Oui, 10 ans Alors vous avez fait quoi avant ? 10 ans de scène avec mon pianiste Frédéric Canifet qui m'accompagne ce soir 10 ans de concerts et 10 ans d'écriture, de composition et de voyage à travers la France pour chanter C'est facile d'avoir des concerts sans avoir d'album ? On avait déjà en fait des albums qui n'étaient pas dans les bacs et qui se vendaient à la sortie des concerts pour des petits souvenirs pour les gens Alors justement vous avez fait beaucoup de dates sur scène, c'est la meilleure école pour apprendre ? C'est la meilleure école et puis le studio d'enregistrement aussi Nous on a d'abord rodé les chansons sur scène avant de les enregistrer en studio mais le studio est aussi une très très grande école Moi j'ai l'impression d'avoir, moi qui ai fait plusieurs écoles musicales le Conservatoire de Chambéry ou même le Théâtre La Reine Blanche à Paris enregistrer dans un studio, voir les autres faire, les observer et être accompagné comme ça par des professionnels j'ai beaucoup beaucoup appris également dans un studio pour enregistrer cet album Vous avez fait des très belles scènes, je vois que vous avez fait le Sentier des Halles à Paris la Lambrale, le Café de la Danse Oui, c'est vrai qu'on joue rarement à Paris C'est des salles qui sont faciles à avoir ? Le Sentier des Halles aujourd'hui ne fait plus trop de concerts, plus du théâtre, des women shows mais c'est vrai que c'était un très très beau souvenir dans cette cave voûtée de réunir tous les gens qui nous suivent partout en France et qui s'étaient donné rendez-vous pour nous voir à Paris Alors cet album, l'écho des vertiges, ce sera, donc vous le sortez en réédition au printemps Oui Deux ans après sa sortie initiale Oui C'est bizarre, comme une réédition deux ans après En général, soit c'est dix ans après ou trente ans après pour un anniversaire soit c'est dans les quelques mois après, on se dit on rajoute deux titres, on en rend quelques-uns de plus C'est la première fois que je vois ça ? C'est la première fois parce que je suis indépendant J'ai mon propre label que j'ai créé il y a dix ans, quand j'étais encore à Lyon Et donc du coup, j'ai la chance de pouvoir aller à mon rythme de clipper de nombreuses chansons On a dû faire cinq ou six clips sur des chansons de l'album On va en sortir encore quelques-uns cet hiver et au printemps Et donc de mettre en image, de prendre le temps de proposer des images pour raconter les histoires que j'écris sur les chansons Donc du coup, pour moi, le temps n'est pas un problème L'indépendance me permet ça Et c'est une très grande liberté Je devais sortir cette réédition il y a un an Je n'ai pas eu le temps parce que j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de concerts Et j'aime faire les choses bien Donc du coup, j'ai repoussé un petit peu Et c'est l'occasion aussi d'inclure des nouvelles chansons qui sont arrivées aussi Alors, il y aura quoi sur cette réédition ? Parce que l'album original, je l'ai, il y a déjà douze titres Et sur la réédition, qu'est-ce qu'on va voir de plus ? Alors, il y aura un CD2 avec des inédits Une dizaine d'inédits Et deux, trois remixes Que j'ai pu faire sur quelques chansons Des rencontres, des collaborations Qui ont d'autres textures que l'album Et puis le duo avec mon réalisateur Qui s'appelle Benjamin Tesquet Qui a réalisé tout l'album Et donc, il m'offre une chanson Avec un duo qui s'appelle le Sunset Boulevard Très bien Alors, pourquoi ne pas sortir un deuxième album à ce moment-là ? Parce que ce que vous me racontez là, ça ressemble à un deuxième album en fait Oui, parce que la texture de ces chansons-là Est trop empruntée à cette couleur d'album Et ce que je compose aujourd'hui Je crois ne pourrait pas être inclus finalement Dans ce petit moule que j'ai créé moi Donc du coup, je n'aime pas le gaspillage de manière générale Et je n'aime pas laisser les choses dans des tiroirs Et j'aime offrir toute cette palette que j'ai composée Et c'est l'occasion de réunir en un seul et même objet Finalement, tout ce que j'ai vécu pendant un mois et demi De studio où tous les jours Nous enregistrions avec de vrais instruments Chaque semaine, son instrument, cet album Très bien Et bon, on va écouter un extrait dans un instant Mais d'abord, cet album, vous dites que c'est un état des lieux De la vie de trentenaire Oui Alors c'est quoi la vie de trentenaire ? Etat des lieux ? Moi je vais bientôt quitter cette tranche Ça me déprime Quand on est indépendant, on vit beaucoup de choses Quand on trouve soi-même les concerts On rencontre beaucoup de gens Des gens qui nous portent Des gens qui sont fidèles Et d'autres rencontres qui sont plus éphémères Et moi ça fait dix ans que je vis de cela Et j'ai rencontré beaucoup de personnes Qui m'ont entouré Qui m'ont mis parfois aussi, bien entendu Des bâtons dans les roues pour me faire progresser Et donc du coup Et puis l'adolescence aussi Je crois que quand on fait un premier album comme ça L'adolescence a une grande importance Et du coup je parle beaucoup aussi de l'enfance Du recul que j'ai pu avoir dans l'enfance Tout ce qui mène jusqu'à 30 ans en fait Voilà Il y a une chanson qui s'appelle L'envers du décor que j'ai clippé récemment Que vous avez mis sur votre site Où mon neveu qui a dix ans Joue le rôle de moi De vous petit Petit Et c'était très important pour moi De figer un petit peu Cet état des lieux sur mon enfance A 30 ans on passe un cap En tout cas moi j'ai passé un cap Qui n'était pas forcément facile Et on se remet en question On regarde ce qu'on a fait Quand on est artiste Et bien on se compare un petit peu A ceux qui ont un métier plus commun Et donc j'ai du retard sur certaines choses Et je m'en suis rendu compte Et donc du coup il faut Voilà moi j'ai dû faire un petit peu de tri Dans ma vie Dans les gens qui m'entourent C'est pour ça que c'était un état des lieux Sur les amitiés Mon travail L'amour aussi bien entendu Puisque je crois que c'est un sujet Inépuisable Et donc je parle beaucoup Beaucoup d'amour Mais chacun peut s'y retrouver Puisqu'il n'y a rien de Très 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 personnel De fait réel dans ma vie personnelle Que j'évoque Et bon on va écouter Ce que ça donne avec ce premier titre Extrait de l'album L'écho des vertiges Ça s'appelle Les pieds nus sur la terre Et Cézanne Aréli qui est notre invitée Jusqu'à 20h30 Dans la nouvelle scène France Bleue On parle trop fort On a trop bu On a trop marché Dans les rues Pourtant on sait rien De la vie Vraiment rien On a tout vu On a tout cru On a fini Par être déçu De ces soirées D'où rien ne sort Vraiment rien Et sur tous les chemins d'hiver Qu'on traverse comme un désert Il y a mieux à faire Et sur tous les chemins d'hiver Qu'on traverse en solitaire Il y a mieux à faire Et t'es nus sur la terre On a joué On a perdu Et les années Nous sont vaincus Des décennies Nous sont revêtus D'une rancœur D'un cri au cœur D'une pensée Qui nous sert si fort Des souvenirs De nos remords Et sur tous les chemins d'hiver Qu'on traverse comme un désert Il y a mieux à faire Et sur tous les chemins d'hiver Qu'on traverse en solitaire Il y a mieux à faire Et t'es nus sur la terre Les pieds nus sur la terre On parle trop fort On a trop bu On a trop marché Dans les rires Pourtant on n'a fait rien De la vie Les pieds nus sur la terre Les pieds nus sur la terre C'est le titre de Zanarelli Extrait de l'album L'écho des vertiges Qui sera réédité au printemps On va en reparler Zanarelli qui est notre invitée Dans la nouvelle scène France Bleue Jusqu'à 20h30 Ce titre Les pieds nus sur la terre Il y a un clip Qui est disponible Sur Youtube Qui est très joli On vous y voit Entre autres Faire de l'escrime Au bord d'une plage Oui Ça a été tourné où ? Ça a été tourné en Normandie Sur les plages normandes Pourquoi là-bas ? Parce que Alors là vous me posez une colle Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous dire ? Mais non parce que c'est joli Je ne suis pas du tout normand Après c'est vrai Qu'il y a des couleurs différentes De la Méditerranée Même si moi je suis plus Un méditerranéen Oui on va en reparler Mais je crois Que c'est un choix De réalisateur Qui s'appelle Dark Brunner Qui nous a réalisé La plupart des clips De l'album Alors vous avez Tout arrêté A l'âge de 17 ans Pour vous consacrer 100% à la chanson Oui Et vos parents Ils ont réagi comment ? Ils ont été catastrophés Ah vraiment ? Parce que j'ai vu que c'est eux Qui vous avez payé Vos premiers cours de chant Ah on n'aurait jamais dû Je te l'avais dit Martine Non Bah non mais si vous voulez Non mais c'est normal Ils sont inquiets Bah oui C'est à dire que moi J'ai quitté la première Avec 15 de moyenne En première Et au bac de français En leur disant Que j'en avais marre D'être assis sur une chaise D'écouter les professeurs Qui disent des choses Et puis j'en ai marre D'être assis Donc j'ai fait Le conservatoire de Chambéry Qui avait un pôle chanson Ce n'est pas tous les conservateurs Qui ont ceux-là On ne pouvait pas faire Forcément du classique Ou du jazz On pouvait s'exprimer Avec de la chanson française C'était à l'époque Où Benabar arrivait Camille Pauline Croze À la nouvelle chanson française Voilà Et ce conservatoire A ouvert cette classe Que j'ai intégrée Et j'ai arrêté l'école Pour faire un temps Exclusif musical Sans aller jusqu'au Diplôme d'études musicales Le DEM comme on appelle Mais vraiment juste Pour apprendre de plus en plus De choses Et expérimenter Oui ils ont été catastrophés Mais ils m'aiment beaucoup Ils m'ont toujours Beaucoup encouragée Moi c'est ma maman Qui m'a offert une guitare Quand j'avais 7 ans Avec ma mamie Et donc du coup Quelque part C'est un peu leur faute Ils m'ont mis le pied A l'étrier Donc voilà Ils en avaient marre Que je gratte Une raquette de tennis Parce qu'il y avait Comme des cordes en nylon dessus Et depuis tout petit Dans mon parc C'est ça Ils se sont dit On va quand même Les donner une guitare Parce qu'ils ne comprennent pas Qu'une raquette de tennis Ça ne va rien faire On ne sortira jamais un joli son Effectivement ça ne marche pas Vous portez quand même Une attention très particulière A vos textes On a l'impression Que les mots ne sont pas Choisis au hasard Oui Ce n'est pas juste Parce que c'est des mots Qui vont bien ensemble Alors ce sont des Qui sont choisis A la fois au hasard Mais en même temps Que je ne maîtrise pas Parce que c'est vraiment Des inspirations soudaines Parfois je voyage Avec mon pianiste Frédéric Notamment en Corse Et on peut se poser Devant une vue magnifique À Campo Moro Et être surpris D'avoir une inspiration soudaine Et d'avoir juste Une enveloppe dans la poche Sur laquelle on peut Gratiner quelques mots Gratouiller quelques mots Gratiner, gratiner Ça se gratine des mots aussi Avec un peu de formage râpé Ça se gratine À 180 pendant une demi-heure Et on a une chanson gratinée On va faire une petite pause Pendant 3 minutes Le temps d'écouter Benlon Closol Avec Seven Nation Army Et puis on revient Avec Zanarelli Qui est notre invitée Jusqu'à 20h30 Dans la nouvelle scène France Bleu Bienvenue France Bleu La nouvelle scène Jusqu'à 20h30 Notre invité ce soir Dans la nouvelle scène S'appelle Zanarelli Alors j'ai appris Vous êtes un pianiste Qui vous suit depuis 10 ans Ça ça fait 10 ans maintenant Frédéric Canifet C'est son nom Et j'ai appris Que vous l'aviez rencontré Entre autres Grâce à France Bleu Isère Exactement Racontez-nous ça Connaissez-vous MySpace ? Oh oui Dites donc Vous souvenez-vous de MySpace ? Ça nous rage Vieux réseau social Mais qui était beaucoup Axé sur la musique en fait Oui exactement Et on s'est rencontré Finalement Sur ce réseau social Et j'avais une proposition Pour faire une émission Pour France Bleu Isère Un live Et je n'avais pas de musicien Il y a 11 ans maintenant Et donc on a fait le pari ensemble Sans répéter De faire cette émission Sans répéter ? Exactement Et ça a marché Du tonnerre de Dieu Et donc tout de suite J'ai eu la sensation Qu'il était Il était les mains Que je ne suis pas Et j'étais la voix Qu'il n'a pas Et depuis On ne s'est jamais quitté C'est devenu un Un grand ami Et donc on compose Parfois même ensemble Notamment l'envers du décor On l'a composé ensemble Certaines autres chansons Celles qu'on va faire ce soir Non Mais il m'accompagne Avec beaucoup de joie Donc en fait Zanarelli C'est vous deux finalement ? Oui c'est nous deux Oui enfin c'est vrai Qu'on n'est pas vraiment un duo Parce que parfois On a parfois d'autres musiciens Qui nous accompagnent Une violoniste Moi j'ai enregistré l'album Avec une quinzaine de musiciens Que j'ai pu rencontrer Lors de première partie D'Elodie Frégé Ou de Christophe Willem Et donc parfois Certains nous accompagnent sur scène Un guitariste nous a accompagné aussi Mais oui 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 On ne fait qu'un Ça c'est sûr Quand on est sur scène Tous les concerts que l'on fait On est en piano voix Et on ne fait qu'un C'est sûr que dans les nuances L'avantage d'être à deux C'est qu'on est très à l'écoute L'un de l'autre Il y a une chanson sur votre album Qui s'appelle Borme les Mimosa L'histoire d'un amour Un petit peu Qui joue à cache-cache On a un petit extrait Alors qu'il y a une histoire D'abord pourquoi ce titre Est-ce que c'est parce que c'est une histoire Qui vous est vraiment arrivée à Borme les Mimosa Ou c'est parce que Borme les Mimosa Ça sonne quand même vachement bien Comme nom de ville Alors non c'est un Je connais bien en plus Moi je suis varrois Donc c'est à côté du C'est un village L'histoire L'histoire est que Benjamin Biolet a composé Une magnifique chanson Pour Henri Salvador Qui s'appelle Jardin d'hiver En Bossa Nova Et quand je suis rentré A Grenoble Après ce dernier périple J'ai eu l'inspiration D'une histoire d'amour D'un cache-cache Permanent Et donc je partage ce duo Avec une actrice Une très bonne actrice Qui s'appelle Alka Alka Balbir Qui a aussi fait un très bel album Réalisé par Benjamin Biolet Et donc c'est la chanson La plus intime de l'album En arpège Avec une couleur Une texture Plus chaleureuse Plus apaisante Vous voulez bien nous jouer Un titre en live alors ? Avec plaisir Vous avez choisi le titre J'ai adoré Pourquoi celui-là ? Parce que c'est celui qui Encore je jauge Par rapport à la scène C'est celui que les gens Retiennent le plus Et c'est celle qui est née En dernier avant qu'on enregistre L'album Et c'est celle qui a le plus De mordant et d'espièglerie Elle reste bien dans la tête Effectivement Alors j'ai adoré Zanarelli Je vous ai laissé vous installer C'est quand vous voulez Un titre que vous retrouvez Sur l'album Les Codes des Vertiges Qui existe Mais qui sera réédité au printemps Avec une dizaine de chansons Supplémentaires Par Zanarelli Dans la nouvelle scène France Bleu Et quand lentement Des mots glissent sur moi Quand lentement Le pas que tu feras Quand lentement Je sais que tu viendras Quand lentement Je vois que c'est en bien Et tout honneur Que tu me griffes le cœur Mais sache que je n'aurai plus peur De tes mots, tes effets J'ai J'ai Ardoré 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 encore J'ai Ardoré 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 Dehors Des mots Qui glissent sur moi Décident et font la loi Et quand lentement L'amour que j'ai pour toi Quand lentement Se transforme en dégâts Quand lentement Je sais que tu viendras Quand lentement Je vois que c'est en bien Et tout honneur Que tu me brises le cœur Mais sache que je ne serai plus Sous tes draps la peau nue J'ai Adoré 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 Ardoré Encore J'ai Adoré 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 Dehors Des mots Qui glissent sur moi Décident et font la loi Oh 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 Non J'ai Adoré 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 Encore J'ai Adoré Attention Parce que moi Je mords Des mots Qui glissent sur moi Ne seront plus pour moi J'ai perdu le sens Des mots Des silences J'ai perdu Je cherche un vin Vers ta main Qui ne tente rien N'a rien à la fin À la fin À la fin J'ai Adoré 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 Encore J'ai Adoré 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 Dehors Des mots Qui glissent sur moi Décident et font la loi J'ai adoré, 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 adoré encore J'ai adoré, adoré, adoré parce que moi Je mords des mots qui glissent sur moi Ne s'arrends plus pour moi Ne s'arrends plus pour moi Ne s'arrends plus pour moi Live piano voix de Zanarelli Le titre c'était J'ai adoré Vous le retrouvez sur l'album L'écho des vertiges Et on va en parler avec lui dans quelques secondes sur France Bleu Francebleu.fr Toutes les infos pratiques de France Bleu Quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez Tout France Bleu est sur Francebleu.fr France Bleu aime Pascal Obispo Avant que l'on se fâne, allons-en, allons-en Avant que l'on se fâne, allons-en, allons-en Alors on a écouté votre titre J'ai adoré, Zanarelli qui est notre invitée sur la nouvelle scène de France Bleu Il y a un clip aussi, encore sur la plage À la boule Cette fois c'était à la boule Pourquoi ça correspond tant à votre musique la plage ? C'est un hasard ? Parce que la plupart des chansons je les ai composées finalement face à de sublimes paysages où on peut voir l'horizon et où j'ai eu le sentiment d'être petit face à l'immensité Quand vous êtes par exemple sur la route des Crêtes entre Cassie et La Ciota Vous avez des couchers de soleil incroyables Et vous voyez finalement l'horizon à perte de vue Et moi ça me crée un vertige C'est aussi pour ça que l'album s'appelle l'écho des vertiges Ça n'est pas du tout un titre de l'album C'est finalement le thème de l'album C'est-à-dire que j'ai ressenti des vertiges puissants Qui m'ont à tel point bouleversé et pénétré Que du coup ça m'a donné l'impulsion, l'inspiration Et donc c'est cet écho du paysage qui m'a donné le vertige au point d'écrire Et c'est pour ça que cet album s'appelle l'écho des vertiges Et voilà, on a l'explication Et vous êtes lyonnais, vous d'origine Mais vous avez aussi habité en Isère, à Paris Vous adorez la Corse, vous allez beaucoup C'est là-bas que vous vous sentez le mieux ? Oui, moi je me sens bien là où il y a le soleil Déjà là où il y a le soleil J'ai l'impression que j'arrive à ressentir l'humidité extérieure Comme en ce moment à Paris J'ai même pas besoin d'ouvrir mes volets pour savoir s'il fait beau ou pas La manière dont je me sens instinctivement J'entendais votre artiste hier qui disait Qu'il faisait beaucoup de méditation, Musset Oui, Musset, oui Moi aussi je fais beaucoup de méditation Et les jours de pluie, sachez que je dois faire deux fois plus de méditation Pour me sentir bien Parce qu'il me manque quelque chose, c'est dans mon ADN Moi ma famille vient d'Italie, du nord de l'Italie Et on a une famille qui a grandi au bord de la Méditerranée Et je crois qu'il y a quelque chose qui est resté dans mon ADN Déjà je prends très très bien le soleil grâce au jus de carotte Et il y a de la méditation Et donc le repos face à la mer qui m'inspire beaucoup Il faut quitter Paris Oui je sais, mais enfin vous êtes tous ici Alors moi je fais comment ? C'est vrai, il faut faire des allers-retours Ça coûte cher en billet de train, on est d'accord Alors vous avez des concerts à venir J'en ai vu quelques-uns, le 14 décembre vous serez à East-sur-Tille Le 9 février à Villers-Saint-Paul Villers-Saint-Paul Et le 25 avril à Combe-la-Ville J'ai lu quelque part que sur scène vous aimiez de moins en moins faire le chanteur C'est quoi faire le chanteur ? Faire le chanteur, alors j'ai dû dire ça parce que de plus en plus j'aime exprimer des mots J'ai repris le théâtre il y a deux ans en revenant sur Paris Et mon rêve ce serait de faire un jour une comédie musicale un petit peu à l'instar des parapluies de Cherbourg Ou des chansons d'amour d'Alex Bépin De l'écrire ? Pourquoi pas ? Ou bien même d'avoir l'opportunité un jour de lier à la fois l'expression avec un texte que je conte et le chant Ça serait vraiment mon rêve ultime Et bien voilà, prochain concept de spectacle, pourquoi pas, on l'espère, on vous le souhaite en tout cas Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite alors ? Des belles rencontres, toujours autant de bienveillance et de revenir vous voir Et bien voilà pour la réédition de cet album au printemps, Zanarelli Alors on le rappelle, l'album s'appelle L'écho des vertiges Et si vous avez suivi l'émission, vous savez pourquoi maintenant Les concerts, 14 décembre et sur 10, 9 février, Villers-Saint-Paul et 25 avril, Comble-la-Ville Et pour tout savoir, on vous suit sur Facebook, sur Instagram Avec plaisir Sur votre site internet, vous avez un site internet aussi ? Oui, zanarelli.com avec toutes les dates de concert et tous les clips vidéo Qui sont très jolis à aller les voir les clips vidéo Merci beaucoup d'avoir été avec nous Zanarelli Merci Bonne chance pour la suite